Musique Benitez Benitez Scrobb Thomas Scrobb avec Pierre Pelos d'entrée de jeu Pierre Pelos à 3 points et ça rentre pour le Gershoy pour de nouveau Pierre Pelos on fait tourner le ballon côté bressant et Thomas Scrobb en ligne de fond qui redonne ce ballon Danny Landuzic qui va prendre le shoot à 3 points et ça fait moins il est petit allez Hugo Benitez Benitez qui cherche sur le côté, Pierre Pelos qui remet dans les mains à l'international serve, il prend le shoot à 3 points. Van Wyn, allez Bresson qui défend bien là, mais une dernière possession, non, Pierre Pelos, puis Thomas Krub qui contre Abdoulayloum. Dommage pour les Dijonais là, avec Hugo Benitez. Benitez, oh superbe, la paque pour Alenomic qui dunque. Du coup, Alenomic qui récupère ce ballon, ballon qui était destiné au début à Thomas Krub, il prend le shoot. Ça rentre, on fait possession là, les Bressons qui sont pour l'instant, qui ont pas mal de chance, 4 secondes, mais pour l'instant ça rentre et c'est ça qui peut faire la dix. Les Bressons ont tenté il me semble, 0 déchets ce soir à 3 points, Pierre Pelos, Pierre Pelos à l'intérieur, et avec la planche, c'est fait. Et les Bressons, du ballon pour les Dijonais. C'est compliqué d'arrêter David Austin, et là il y a une belle passe par Alenom, superbe dunque de Alenom. Super dunque là encore une fois. En deux hits, la passe pour qui ? Pour Wright, Pierre Pelos. On essaye de rentrer un petit peu en force. Vous avez vu Didier, le N1, pour Pierre Pelos là. L'aide du plancher pour Scropp. On va falloir shooter encore une fois là, on arrive à la fin de possession, Zach White au buzzer, ça va être. Zach White dans le corner et ça rentre à 3 points Zach White. Et pourtant on était dans les chaussettes la passe au Bresson. Là c'est Julien qui peut prendre facilement de vitesse là, il écarte sur Daron Johnson à 3 points. Sur la dernière action, et voilà, 27 à 24. Maxime Courby, de nouveau Zach White, on fait tourner le ballon. Lucas et Rich maintenant, la balle est toujours Bresson. Il reste 5 secondes de possession, on y va Lucas et Rich ! Il s'est fait avoir par l'écran là, Daron Johnson, la coupe l'écran. Vous avez vu un commentaire Dijon là, ferme bien les espaces derrière la ligne à 3 points. Et c'est encore compliqué pour la Gébourg, mais il y a quand même une belle passe pour Banga Ilfofana. Qui met ses deux points ce soir un petit peu, d'une manière à prendre l'avantage dans cette rencontre. Avec Didier, il s'est fameuse prise à deux là, sur la défense de zone. Maxime Courby, à 3 points, ça rentre ! Waouh, ballon récupéré par Daniel Landouzic, il y a un 2 contre 1 joué, Daniel Landouzic, il ne l'a pas vu Thomas Kropp. Il va prendre la 3 points Didier, ça va rentrer je crois. Et ça rentre, bien vu ! C'est pile en place de nous Didier, on l'a dans l'axe celui-là. Pour l'équipe de Dijon, avec Axel Julien, la faute. Effectivement, il va se retrouver pour le panier garni. Le 2 plus 1, 39 à 28, l'occasion. Allez Novic, met le pied en touche, c'est Pierre Pelos. Ça ne rentre pas, mais Thomas Kropp qui récupère ce rebond de nouveau pour Pepe. Et encore une chance pour les Bressens. Et ça ne rentre toujours pas, quatrième chance pour les Burgiens. Et du coup, lui qui n'a pas eu de ces deux gagnants de la dernière guerre, c'est toujours lui le MVP. On a envie de dire, là, Daniel Landouzic, qui va poser un petit flotteur au-dessus de la défense dijonaise. Un jour, la belle passe en tout cas, et peut-être que ça va finir en beauté. Belle passe d'Alain Novic, et ça finit en beauté. Les Bressens qui, pour l'instant, sont plutôt en confiance dans ce début de match, c'est bien parti avec Thomas Kropp. Oh là 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 là, la belle passe, la belle vision de Daniel Landouzic. Et là, il n'était pas facile ce shoot à mettre. Ce match avec Maxime Courbi, là, dans la raquette, avec la bonne vision. Ah ouais, c'est compliqué, là. Il aurait mieux fait d'essayer de jouer au poste. C'est là, c'est Antoine Van Wynne dans la transition, qui va claquer un dunk. Antoine Van Wynne. Et là, ça vaut aussi vite pour leur adversaire, pour le moment. Ah, c'est bien la bonne passe. Il y a une belle prise à deux, mais ça a renversé pour Maxon B. Lui, s'il le met à trois points, ça peut faire mouche. La gamelle, ça va rentrer Didier ! Maxime Courbi, c'était tout juste. Et là, JLbourg qui passe. Ben, comme Zathwaï. One-one. Et là, ça rentre ! La même vue tout à l'heure. Superbe pour Dijon, là. Et Dijon, je pense, va tout mettre en œuvre pour essayer de recoller au score dans un premier temps. Et là, Daniel Landouzic à trois points. Ça va être compliqué de recoller au score avec l'adresse Bressan ce soir. Et après, ça défend bien avec Ajalagaie. Dur au sol, quand même. Axel Julien. Balle pour Van Wynne. Ça rentre. Pour le Belge. Qui fait le tour. Et Ferdinand Van Wynne. Il y avait une balle d'or, là. Ça s'est bien refermé. Il a shooté. Waouh, superbe ! David Olsen, il a failli avoir la faute, en plus. Petit à petit, il recolle avec ses balles perdues. Bressan, Alejovic, sur cette nouvelle prise à deux. Andouzic, tu vois, il est tout seul. Alejovic, là, il faut qu'il mette. Il faut qu'il y aille. Et là, il est rassi, enfin, à Scoréo. Entre la première et la deuxième mi-temps. Allez, balle pour les Bourguignons. David Olsen, qui essaye d'accélérer. Oh, superbe ! Là, David Olsen, ils ont bien fait de leur signer, ce joueur. Pierre Peloz. On est encore sous la semaine, là. Zach White, à trois points, ça rentre, pour Zach White. Alejovic, pour Danilo. Andouzic, à trois points. Ouais, ça réveille un peu la salle, là, parce que, comme je vous disais, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même rythme, là. De 10 à 12 pour l'instant. Même 13 à 12 pour les Bressans. Axel Julien, il s'est jeté. Ah oui, il était à la limite, mais il n'a pas mis une pièce sur la ligne. C'est pile en face de nous, encore une fois. Et là, c'est David Olsen qui veut encore faire le step back. Il est obligé de shooter à trois points. Gros shoot, là. Encore de David Olsen, mais qu'est-ce qu'il a marqué 19 points. C'est pas le meilleur marqueur du match. C'est du coup Danilo Andouzic, sur son dernier shoot à trois points, qui est repassé devant et qui a marqué 20 points. Axel Julien, trois points pour l'équipe de Dijon. Il va être surveillé, maintenant, Danilo Andouzic. Il respecte souvent, quand même. Ah ouais, mais il va prendre le shoot à trois points, là. Et ouais, c'est un gagneur, Danilo Andouzic. C'est un gagneur. Il s'est joué, encore une fois, là, sur les deux actions. Et là, la balle, elle est perdue. Thomas Kreub, là, c'est une mauvaise passe. Et attention à Dijon, qui peut encore recoller une nouvelle fois. Très bien la transition, là, Danilo Andouzic qui a bien filé jusqu'au cercle. Comme il est à droit ce soir à trois points. Et c'est Vanouzic, c'est pas souvent qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui qui le surveille. Pierre Pelos qui met de la vitesse face à Abdullaïloum. Allez, Galliou, en possession du ballon pour Vanouzic. En-dessus Vanouzic, peut-être la belle passe pour Abdullaïloum. Il pourrait s'appuyer encore sur du jeu, peut-être plus post-bas, là, pour les bressants. Mais on est encore loin du cercle, côté Gélbourg, Hugo Benitez qui va se rapprocher. Oh, la belle fente d'Hugo Benitez qui a le laissé. Lucas Seric, toujours deux points d'avance pour Bourg-en-Bresse. Toujours devant depuis le début du match, 76-74. Et ça rentre pour Lucas Seric. Hugo Benitez, belle passe pour Maxime Courbi à trois points en corner. Maxime Courbi, superbe pour la Gélbourg. Hugo Benitez, Hugo, mauvaise passe. Axel Julien qui intercepte ce ballon pour les Bourguignons. Et là, chassant peut-être face à un mur, mais ça rentre quand même. La Gélbourg doit aller provoquer des fautes, justement. Il va falloir shooter, ça va être compliqué. Pierre Pelos, ils font tourner le chrono et ils prennent le shoot. Pierre Pelos, la Gélbourg qui a 5 secondes de la fin. Ça va très très vite. Holston qui va peut-être réduire le score. C'est réduit, effectivement. Deux secondes à jouer la balle. Et pour les Bourguignons, ils vont s'incliner. C'est la 20e victoire. Le meilleur bilan de la Gélbourg qu'en élite, Corentin. C'est le meilleur bilan, vous l'avez dit, Didier. La Gélbourg qui se qualifie pour le quart de finale. Sous-titrage ST' 501